Béraud Tartfer, pour sa neuvième édition, vient de recevoir plus de 32 000 visiteurs de toute l'Europe, mais aussi des Etats-Unis, d'Asie, de Russie, du monde arabe, d'un peu partout. Le focus étant consacré cette année à la photographie moderne et contemporaine libanaise. Plus de 150 photos par plus d'une trentaine de collectionneurs privés et publics. L'exposition Across Banderiz est consacrée à la photographie libanaise de 1900 à aujourd'hui, avec pour curataire Tarek Nahas. Il y a des artistes internationaux, mais aussi des artistes oubliés, des artistes du patrimoine libanais. L'idée dès le départ de cette exposition était de confronter la scène ancienne et contemporaine au Liban et de créer des résonances entre les photographies, les époques et les thèmes. Le deuxième point important est la modernité, avec l'un des plus grands artistes de son temps au Moyen-Orient, qui est Paul Guiragossian. Cette exposition est très particulière, puisque ce n'est pas une exposition uniquement avec des toiles exposées par-ci par-là. C'est plutôt tout un travail d'archives. Nous sommes ici à la fondation de Paul Guiragossian à l'art de Beirut Art Fair. Nous faisons un tribut à l'artiste. Ce tribut signifie le 25e anniversaire depuis qu'il s'est passé. C'est un effort collaboratif pour montrer le travail de Guiragossian, pour montrer aux gens les décadas différentes et l'évolution des artistes. Et en même temps, nous lançons le livre que nous avons juste publié. Autrement, Beirut Art Fair, ça a été aussi 53 galeries venant d'une vingtaine de pays. C'est plus de 150 artistes présentant plus de 1800 œuvres d'art. Il est certain que cette foire devient de plus en plus ouverte à l'international. C'est une foire émergente qui représente des artistes de pays comme le Cameroun, des Pakistanais, des Palestiniens. Évidemment, une grande visibilité d'artistes lubanais, sans compter des artistes américains, français, etc. C'est vraiment une foire de découverte. C'est la première fois que j'attends à cette exposition. Je dois dire que je suis vraiment impressionné avec la qualité et la diversité des artistes que je vois. Je trouve que cette année, la photographie est beaucoup plus présente que l'an passé. Pour une fois que la photo au Liban est prise au sérieux, ça me fait plaisir. Je trouve que l'espace est de plus en plus agréable à voir. En même temps, c'est large. On arrive à tout voir sans être trop les uns sur les autres. Cette année, un scénographe, Patrick Boustani, qui a fait le display de la foire, il a opté pour une métaphore de la ville de Beyrouth, évidemment moins chaotique, mais nous allons découvrir les stands comme si nous parcourions des ruelles avec des petites places et tous les stands sont assez spacieux. Beyrouth, Beyrouth Art Fair, c'est la fête, c'est les échanges, c'est aussi notre programme VIP. En dehors de la foire où nous ouvrons les portes de fondations privées, de musées, nous rentrons chez les collectionneurs. Toute la ville est en effervescence autour de l'art et de la création. En 2019, Beyrouth Art Fair fêtera ses 10 ans. Et oui, 10 ans déjà. Alors rendez-vous en septembre prochain à Beyrouth Art Fair. Sous-titrage Société Radio-Canada